9h11, notre invité ce matin nous présente un livre qui a pour titre « Pour élever ses enfants, prière de ne pas les abaisser ». Ça semble tellement normal et logique que tu dis pourquoi écrire un livre là-dessus, sauf que l'expérience montre qu'au Québec, c'est pas tout à fait ça qui est arrivé dans l'histoire. Le Dr Pierre Mayou est avec nous, bonjour. Oui, bon matin Paul. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est normal, que si tu veux élever un enfant, t'essaies pas de le diminuer puis de le rabaisser. Or, pour vous avoir écouté en tribune téléphonique, pour avoir reçu tellement de témoignages, il faut dire les vraies affaires, on a un fonds au Québec où l'éducation des enfants, ou enfin de la façon dont on a élevé les enfants, c'était plutôt par souvent le langage abusif, l'insulte, là je parle pas de la violence physique. Exactement, toi tu as tout à fait raison. Et jusqu'où c'est prévalant, je le sais pas. Mais lorsqu'on va étudier, on va faire l'étude d'attitude parentale, probablement qu'on va découvrir que ça vole pas haut dans beaucoup de maisons. Et ça vole même très bas dans beaucoup de foyers, dans beaucoup de chaumières. C'est un minimum, j'ai toujours dit que c'était, peut-être que je me trompe, c'est une minorité de parents qui ont de l'allure. La majorité, à des degrés différents, n'ont pas de bon sens. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant même de parler de la naissance du bébé, puis comment vivre avec cet enfant-là les premiers mois, puis comment s'ajuster, vous, vous partez avant. Vous dites, il faut d'abord déterminer si votre conjoint a de l'allure, si ça va, posez-vous la question, aimeriez-vous l'avoir comme père ou comme mère? C'est le préalable que vous posez, on n'est même pas rendu au moment de la naissance. Tu as bien compris l'essence de cette démarche-là, la démarche qui est exposée dans le bouquet. Le choix du partenaire pour deux raisons, les attitudes et la génétique. Parce que, de plus en plus, on est en train de découvrir que les traits de caractère, c'est génétique, Paul. Alors, tu peux prévoir jusqu'à un certain point que si tu te croises, si tu t'accoupes avec une femme qui a tel genre de caractère, ça se pourrait que sur trois, quatre enfants, là, il y a des traits de caractère qui vont s'exprimer chez certains. Alors, c'est important de choisir non pas pour l'attrait physique, la personne, les traits de caractère aussi. Oui, mais aussi parce que, vous dites, si on a affaire à une immature, c'est peut-être drôle quand on est en vacances et qu'on s'amuse, mais dans la vraie vie, pour élever un enfant, c'est pas bien utile. C'est un irresponsable s'il y a un problème d'alcool, s'il y a un problème de drogue. Tout ça est vrai, exactement. Alors, tout ça va ressortir. Mieux vaut y penser avant. C'est important de bien choisir le partenaire avec qui on décide, non pas de s'accoupler, mais de faire, de procréer. Alors, il y a deux choses. Sexualité, toujours deux buts. La récréation et la procréation. Alors, pour le côté récréatif, tu peux t'accoupler avec qui tu veux, pas de problème. Lorsque vient le temps de procréer, d'engendrer un bébé, c'est mieux de choisir, parce que ça va être pour longtemps. Vous, tout le livre, dans le fond, tourne autour de trois mots. Oui. Hein? Oui. Dites, c'est la recette, en fait, les trois thèmes, les trois pôles qu'il faut. Trois attitudes. Trois grandes attitudes à privilégier. OK. Commençons par... L'affection. L'affection. Oui. C'est pas la même chose que l'amour. Pas du tout. Expliquez-moi les différences. Alors là, régulièrement, je vois des parents, « Oui, mais docteur, je l'aime, mon enfant. Je m'en maudis-tu de ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu fais avec le gamin? » « Mais oui, mais docteur, je fais rien. Je ne suis pas capable d'y toucher. Mais je l'aime. » Non, non. Le gamin, il s'en maudit, tu l'aimes. Lui, ce qu'il veut sentir, le petit bébé et le tout jeune enfant, c'est les marques d'affection prodiguées. Les bisous, les câlins, se faire bercer, se faire lire ses petites histoires, pouvoir se réfugier près de sa mère quand il a peur, quand il a de la peine, quand il fait de la fièvre, quand il est malade, etc. C'est les marques d'affection. Ce que vous ressentez, et d'ailleurs, il y a des grands-mères, il y a des gardiennes qui peuvent être absolument excellentes et qui n'aiment pas l'enfant, mais qui ont le souci de plus en plus. Mais là, j'entends des gens qui disent « Mais voyons, on l'aime, le petit, on l'aime, l'enfant. » Non, on s'en fout. Qu'est-ce que tu fais? Je m'en fous que tu l'aimes. Quelles sont les marques d'affection concrètes que tu lui produisent? Tu le lèves le matin, tu vas le domper dans la garderie 10 heures par jour, puis tu le reprends le soir, et c'est 5 jours par semaine? Viens pas me faire croire que t'aimes le bébé. Voyons. Oui, tu l'aimes, mais tu ne lui témoignes pas d'affection. Ça marche quelqu'un d'autre. OK, alors le bébé a besoin de sentir de l'affection. Exactement. Des marques d'affection nombreuses. Oui, les bisous, les câlins, se faire serrer. Et vous dites dans le livre que c'est pas vrai qu'on va gâter un bébé, qu'on va le rendre capricieux parce qu'on donne trop de marques d'affection. Jamais, j'ai jamais vu ça. Ça, c'est un mythe. Vous le laissez pleurer parce que sinon... Vous allez le gâter. Vous allez le gâter. Gâter pourri. Alors là, il y a toute une série de vieilles grand-mères qui cultivent ce mythe-là. D'ailleurs, la même chose chez les animaux. Un animal de compagnie, un chiot, est-ce que tu peux trop flatter un chiot? Il va devenir gâter pourri. Mais non, c'est pas le fait de trop le flatter qui va développer certains vices. C'est le fait que t'es inconsistant. Tu le nourris pas aux bonnes heures ou aux mêmes heures. Tu sais, tu manques de régularité. T'as parfois des sautes d'humeur avec le bébé ou le chiot. Donc, vous dites des marques d'affection multiples, soutenues. Mais oui, mais oui, mais oui. Pour que l'enfant sente en sécurité et qu'il sente aimé. Oui. Alors, c'est comme ça qu'il ressent, qu'il commence à percevoir la personne qui s'en occupe. OK? C'est par les contacts physiques, par la peau. Par la peau, le regard, les sourires. Tu sais, les bisous, les guédis. OK, mais il arrive quoi un enfant, comme vous dites, qui passe plusieurs heures par jour avec un étranger dans un pays ou une gardienne à la maison, peu importe, parce que ça commence très tôt le matin et ça se termine souvent en fin de journée? Si cette personne-là n'est pas affectueuse, on est dans le trouble. Alors, cet enfant-là va devenir méfiant parce qu'il ne pourra pas être confiant. Oui, mais pour un bébé de 6 mois, 8 mois, 10 mois, dans un CPE, c'est assez difficile pour le personnel avec beaucoup de volonté et c'est pas que c'est impossible, là, mais d'avoir beaucoup d'affection pour chacun des bébés avec autant d'intensité. T'as raison. T'as raison, Paul. Ça fait que ça n'a pas d'allure. C'est la formule qui n'a pas de bon sens. Viens pas justifier ta formule. C'est toi qui viens de le dire, c'est pas moi. Je n'ai même pas eu besoin de le dire. Donc, des bébés carencés, là? Ben oui. Alors, des peureux ou des bébés retirés, ça fait un enfant qui devient craintif ou très replié sur lui-même. Il ne demande plus rien. De temps en temps, il voit-ce qu'il s'insourire. Ça va se limiter à ça. Ça part mal. Il part avec une attitude de méfiance envers le principal caretaker, le principal donneur d'affection, si tu veux, et envers son environnement. Et là, on va faire tout de suite un pont avec future délinquance, révolte ou repli sévère à l'adolescence, plus tard dans la vie. Ça part de là, là. C'est le début. Mais ça veut dire, donc, qu'en bas de deux ans, un peu comme ce que Chicoin écrivait dans son livre, que ce n'est pas la formule. Alors, de zéro à deux ans et demi, ça prend une femme maternelle. Ce n'est pas nécessaire que ce soit la génitrice. Ça en prend une, pas dix. Ça en prend une femme maternelle qui est intéressée, non pas à aimer le bébé, mais à lui témoigner de l'affection quotidiennement. Vous dites une femme. Oui. La société d'aujourd'hui prétend qu'un homme ou une femme peut faire la job. Prétends ce que tu veux avec ta... Je prétends ça, là. Je ne le sais pas. Oui, je le sais. Je dis, prétends ce que tu veux, là, avec ta société. Moi, je vais prétendre ce que je veux avec la nature humaine. OK. Et ça s'adonne que dans la nature humaine, c'est moi le connaisseur. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la nature humaine? La nature humaine dit la règle, comme je dis dans la chose. Ça, c'est l'exemple que Jacques a emmené, le 80-20. Oui, oui. Tu sais, il y a 80... Dans les bonnes personnes affectueuses qui sont capables de témoigner de l'affection à des enfants, bien, c'est 80 % de femmes. Puis, il va y avoir peut-être un 15, 10, 15, 20 % d'hommes, au gros maximum, qui peuvent être maternants envers des bébés. Mais c'est une très petite minorité d'hommes qui peut être maternants. Alors, il y a beaucoup plus de femmes maternantes qu'il va y avoir d'hommes maternants. Et la proportion est très différente. Mais est-ce que cette proportion augmente? Vous qui n'arrêtez pas de dire que les hommes au Québec sont de plus en plus féminisés, est-ce qu'ils ne seraient pas de plus en plus capables de s'occuper d'un bébé? Non, non. Pas plus. Non, non, non. Un homme féminisé, tu lui as imposé, tu lui as rentré, je vais t'utiliser une expression un petit peu vulgaire. Attendez, vous n'êtes pas président de Radio-Canada, ça fait que c'est correct. Un homme féminisé, tu lui as entré dans le gargaton de force des attitudes féminines. Tu n'en as pas fait une femme. Alors, il n'a de femme que l'apparence. OK. Que des attitudes extérieures. Mais intérieurement, lorsque va venir le temps d'affectionner un bébé, écoute, la plupart, la très grande majorité d'hommes sont nuls ou presque. Vous dites que le rôle du père ou du conjoint, c'est dans le fond, dans les premiers mois de la vie d'un enfant, c'est de soutenir la mère. Exact. Plus que de jouer à la mère. Exact. Tout à fait. C'est un rôle de soutien. Rôle, rôle important. Oui. Rôle très important pour la mère. Mais c'est un rôle de soutien. D'ailleurs, en cinéma, Paul, tu sais mieux que moi, qu'on dessine des Oscars pour le rôle de soutien dans les films. Il y a un Oscar pour l'acteur principal puis pour l'acteur de soutien. Alors, le rôle... Le soutien, ça veut dire quoi? Faire les tâches? C'est-à-dire être disponible. Être très proche, affectueux, disponible, attentif. Affectueux. Ça revient toujours... S'intéresser. S'intéresser au développement de la capacité maternelle. Pourquoi vous riez? Non, mais tu fais la même chose, Paul. Que c'est que ça revient au même? La relation mère-enfant, la relation entre conjointes, ce sont les mêmes ingrédients de base. Être affectueux. Oui, mais je l'aime, ma conjointe. La dernière fois que tu l'as caressée, ça remonte à coeur. Oui, mais docteur, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable de la caresser. Je l'aime. Alors, ça veut dire que... Mais ça, c'est vrai jusqu'à quel âge, ce rôle-là de plus de soutien que de présence? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre de petits, là. Non, 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 non. Il faut mettre des nuances. C'est ça, exactement. Exactement. Et il y a une espèce de réticence naturelle chez beaucoup d'hommes à prendre des bébés. D'abord, premièrement, ils sont maladroits. Et ce n'est pas moi qui le dis, là. J'ai confirmé ça avec une pédiatre qui a presque 30 ans d'expérience en pédiatrie. Mais la différence, vous voyez-tu, seulement sur ce point-là, Paul, le fait, la capacité de prendre un bébé adéquatement dans ses bras, 90 % des femmes le font sans qu'on le montre, sans qu'on le remonte comment. Mais 90 % des hommes, il faut le remontrer comment. On a vu ça de la nature. Là, je vais un peu plus rapidement. Sur l'intérêt, ça veut dire que ce n'est pas juste de dire à un enfant, puis d'acheter des cadeaux, puis de faire jouer ça. Ça veut dire jouer avec, montrer qu'on s'intéresse à ce qu'il fait? Non, c'est l'intérêt à son développement. Ça, c'est être attentif, Paul. OK, oui. Parce que l'attention, il y a deux volets dans l'attention, dans le mot attention. Faire attention à et être attentif à. OK. Je comprends. Dans l'attention, le mot attention, c'est faire attention, le côté sécurité. C'est sûr. Et être attentif, ça veut dire écoute. Ça fait que ce mot-là, il y a des concepts, des fois, qui ont différents volets. Mais l'intérêt, c'est l'intérêt à son développement, plus loin. Ça veut dire que si j'ai un gars de 15 ans qui est devant le tribunal de la jeunesse, puis que je n'y vais pas, je n'ai pas un grand intérêt à ce qui lui arrive. Bien là, oui. Puis à ce qui va lui arriver. Oui. Alors, s'intéresser, prévoir. Je vais donner des exemples très simples. Bon. Le gamin commence à se traîner à quatre pattes. Il est rendu à un an et demi. Bien là, c'est l'âge. C'est l'âge de quoi? C'est l'âge de certains petits trucs qu'il va empiler. Parce qu'il est en train de développer. Alors, on peut prévoir quelques mois à l'avance. À un moment donné, tu passes, puis tu vois des casse-têtes ou des petits gugusses qu'on peut rentrer dedans, là. C'est comme un jeu. Tu mets des affaires dedans, là. Les enfants, j'ai vu les miens chez nous. Moi, j'ai appris ça. C'est ma conjointe qui était une bonne mère. Bien, j'ai tout vu ça, ces affaires-là dont je te parle. Et là, l'enfant, à un moment donné, il prenait plaisir. Ah, des demi-heures de temps. Il prenait les 4-5 patentes. Puis là, il fallait que ça rentre dans une forme. Comprends-tu? Dans une forme. Tomber dans une petite chaudière. Là, il avait du plaisir. Puis ensuite, il enlevait ça. Il revivait ça en envers. Puis là, il répétait jusqu'à temps que ce soit facile. Alors, ça, c'est le développement sensorie mentale. On peut prévoir aussi que plus tard, bien, il va vouloir faire des petits casse-têtes. Un moment donné, tu passes de magasin, tu vois des casse-têtes pas chères pour les 1 à 3 ans. Tu vois, mon gamin, dans 6 mois, il y a 2 ans et demi. Tu sais, tu sais, tu t'es en vente. Non, ça va être important. Ça intéressait son développement. Tu sais, sur le plan physique, sur le plan émotionnel, puis sur le plan psychologique ou intellectuel. Tranquillement. Puis ça se fait tout bonnement. On s'arrêtait pour une pause. On va revenir, si vous vous permettez, avec le Dr Pierre Mayou, tout de suite après, « Pour élever ses enfants, prière de ne pas les abaisser ». On va revenir sur la deuxième partie du titre, un peu plus, tout de suite après, au 88.5FM. 9h28, notre invité ce matin, le Dr Pierre Mayou, qui nous propose son livre « Pour élever ses enfants, prière de ne pas les abaisser ». Il y a des trucs très pratiques que vous donnez dans le livre et tout ça. Et on parle évidemment des bébés. Mais là, il y a des gens qui vont dire, OK, c'est correct, là, bien beau. Mais on arrive dans des périodes après ça où, entre autres, vous dites que le père a un rôle plus important quand il arrive des phases plus physiques où les enfants peuvent faire du sport. Pour les garçons. Pour les garçons. C'est ça. Alors, le rôle de soutien, pour continuer dans le sens de ta question tout à l'heure, c'est que le rôle de soutien à la mère, lorsque le bébé est jeune, c'est une chose. Maintenant, lorsque le garçon va arriver à 8-9 ans, graduellement, il y a toute une transformation des rôles. Et c'est cette souplesse-là que beaucoup d'adultes n'ont pas. Beaucoup de mères se figent dans le rôle. D'ailleurs, elle dit de son fils qui est rendu à 21 ans, c'est mon bébé. Elle lui, on écoute des tels, là, on s'est fait quelque chose. C'est ton enfant, oui, mais ce n'est plus un bébé, ce n'est plus ton bébé. Si on a de l'affection, de l'intérêt, qu'on s'occupe de l'enfant, mettons qu'il est rendu à 22, il commence à ressembler à un tanguy, il ne veut pas s'en aller, il ne fait pas grand-chose, tu fais quoi? Ça peut être quelqu'un qui a une personnalité faible, et de naissance, ça peut arriver. Et ça peut refléter le fait aussi que l'intérêt à son développement n'a pas été suivi suffisamment. Parce que lorsque tu t'intéresses à ton enfant, l'affection, de l'attention, puis l'intérêt à son développement, ta chaloupe va être bien confectionnée, elle ne prend pas l'eau, et elle va être capable de s'éloigner du rivage par elle-même. Tu n'auras pas besoin de pousser dessus, Paul. Parce que le jeune qui s'est bien développé, il a, dans les premières années, il va développer une certaine petite autonomie, et il va aimer prendre des initiatives. Il va aimer ça, faire des choses. Il va devenir ingénieux, il est bien affectionné. Quand il va bien se sentir dans sa peau. Oui. Alors quand il se sent bien, il a envie d'essayer des choses. Il a hâte même de quitter l'environnement familial pour aller expérimenter, en dehors du milieu familial, ce qu'il a commencé à expérimenter là. Et Paul, si depuis qu'il est tout petit, dès qu'il veut toucher à quelque chose... Non! 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 Casse pas! Il l'a entendu 50 fois par jour, entre 2 et 4 ans. Ça fait un tanguier. Tu comprends? Oui. Tu vois le lien, là, en ligne droite, Paul? Pouc! Mais ce qui me frappe aussi, c'est, pour l'avoir entendu, soit votre tribune téléphonique ou autrement, mais au Québec, il y a un sentiment de culpabilité assez profond, puis un manque d'estime de soi, puis que les gens disent, j'ai été rabaissé. Là, on ne peut pas le quantifier, là, on comprend. Mais en même temps, on est obligé de constater que c'est ça. Oui. Et ce que vous dites, c'est que si, dès leur jeune âge, on rabaisse les enfants, puis qu'on ne les amène pas à grandir, à les élever, parce que la première partie du livre, c'est là-dessus, là, on les élève, finalement. Oui, oui. Bien, ça va faire des adultes tourmentés et troublés. Toujours tourmentés, troublés, avec un profond sentiment d'infériorité, de culpabilité, etc. Écoute, quelles sont les phrases, si on s'amusait à sortir de notre culture éducative, les phrases qui reviennent plus souvent? Mon petit maudit, là, je suis poli, tu ne me montras pas sur la tête. L'as-tu entendu, ça? Oui. Moi, je l'ai entendu, là, à profusion. Tu ne me montras pas sur la tête. Hé, docteur, il ne me montra pas sur la tête, c'est pas vrai, pas à trois ans. Alors, dès trois ans, hé, ta place. Qu'est-ce qu'on fait au niveau scolaire, par exemple, au primaire? Un enfant qui arriverait, puis qui exprime son passé à un professeur, à une enseignante, lui dit, bien, une enseignante, ça ne passe pas, Paul. Lorsque l'enseignante pose une question à un élève au Québec, c'est ce qu'elle lui a dit qu'elle veut comme réponse. Pourtant, elle lui a demandé, ça m'est arrivé, Paul, j'étais assez vieux dans un cours de philosophie. Il y a un professeur de philosophie en collégeant. J'étais rendu loin, c'est l'équivalent de ces jetons, qui nous avaient posé des questions. Alors, moi, je m'en vais donner. Il me pose une question, je réponds. Tu comprends? Je réponds à ma façon, dans mes mots, parce que je croyais que c'est mon opinion qu'il venait sonder. C'était pas ça, il m'a dit, il voulait l'opinion de, tu sais, je me souviens plus sur qui ça avait, c'était pas Marx, c'était Heidegger, je sais pas. Moi, j'avais été un professeur au secondaire qui m'avait posé une question un peu dans le genre, puis j'avais donné ma réponse, mon opinion, et il m'a dit, c'est pas la bonne réponse. Et j'avais répondu, m'avez-vous demandé de répéter ce que vous dites, ou m'avez demandé de vous dire ce que moi, ça m'a coûté une expulsion de la classe? Ça m'a valu, ma dissertation m'a valu un 68. Bon, c'est ça. Mais là, Doc, il n'y aura pas grande controverse avec votre livre. Qu'est-ce que tu veux? Non, c'est que ce n'est pas un livre, juste précisément, ce n'est pas un livre pour faire une controverse. C'est un livre, écoute Paul, c'est le titre qui m'intéresse. Le titre, j'ai fait un livre pour aller avec le titre. Habituellement, le monde fait un livre, ensuite, ils mettent, pour élever ses enfants, prière. Alors, prière, choisi sciemment, de ne pas les rabaisser. Et de ne pas les frapper. Même si, en tel âge et tel âge, on a le droit, au Canada, en vertu de la cause suprême, le jugement, mais il y en a encore qui pensent que c'est utile. Ça rabaisse, frapper un enfant. Alors, vu le compte tenu que le troisième livre portait là-dessus, j'en glisse quelques mots, mais pas tellement dans celui-là. Non, c'est un livre d'attitude. Souvent, on nous demande, ben oui, mais c'est quoi les trucs? Non, élever des enfants, ce n'est pas un cours universitaire, ce n'est pas des trucs. Ce sont des attitudes adoptées sur une longue période. En terminant, parce que le temps file, il y a beaucoup de parents ou de jeunes parents potentiels qui vont dire, moi, j'ai été, entre guillemets, mal élevé, j'ai été rabaissé ou tout ça. Comment, moi, je vais me comporter comme parent? C'est quoi mes références, c'est quoi mon modèle pour devenir un bon père et une bonne mère? Inquiétude légitime, et c'est précisément pour cette clientèle-là que j'ai écrit ce petit bouquin-là, pour les aider à cheminer dans le sens que tu viens de le dire. Comment se sortir, comment briser une chaîne qui n'a pas d'allure, qui est un véritable carcan? Est-ce qu'on a une couple de morons qui... Je ne te le fais pas dire. On fait quelques enfants. Je ne te le fais pas dire. Mais il y a une chose, c'est qu'on peut s'améliorer. Oui, on peut briser un cycle de mauvaise éducation. Pas parce qu'on vient d'une famille de fous qu'il faut poursuivre. Exact. Docteur Mailloux, merci de votre visite ce matin. Un gros merci, Paul. Pierre Mailloux, pour élever ses enfants, prière de ne pas les abaisser, on fait une pause. Et on vient tout de suite après avec notre tribune téléphonique de ce mercredi matin. Il est 9h30.